Bonjour, bonjour, dans cette vidéo, on va voir du Teamfight Tactics. Teamfight Tactics, c'est un jeu qui est sorti il y a bientôt même un an, en fait, au final, depuis sa bêta, ses premiers temps, c'est le premier, deuxième jeu officiel de Riot Games, l'éditeur de League of Legends, c'est un auto-chess, c'est-à-dire que c'est un jeu où vous posez un petit peu vos unités sur un tableau, vous choisissez des unités, vous achetez des unités, des objets qui vont avec, enfin, vous achetez pas vraiment, mais bon, voilà, voyez l'idée, et ça se bat tout seul. Donc, c'est-à-dire que vous faites, vous, ce que vous avez à faire, c'est le decision-making, choisir les champions, le positionnement, etc., à partir des adversaires, de l'économie, des bonus différents et variés que vous pouvez avoir. Pour ma part, c'est ma troisième partie sur le jeu, donc je suis encore assez récent, mais nous avons un invité de luxe, nous avons Intox. Intox a fait Challenger à la saison 2 sur le 7-2, et il est également déjà diamant sur le 7-3, il a bien formé la nouvelle méta, il regarde beaucoup de stream, il s'investit beaucoup sur le jeu. Outre le fait d'être un joueur professionnel sur Clash Royale, si vous venez de Clash Royale, comme pas mal de mon audience, bon, vous le retrouverez peut-être, vous connaissez peut-être déjà Ad Intox. Je vous laisse profiter, il nous carie clairement, donc dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu, on va essayer de faire en sorte de gagner, d'être top 1, et surtout, on va essayer d'écouter un maximum les différents conseils qu'Intox peut nous donner, et nous expliquer sur le jeu pour être les meilleurs possibles. C'est parti. Moi j'aime bien prendre Graves avec celui-là, j'essaie de te mettre un peu plus loin, parce qu'il avance. Moi j'aime bien prendre Graves, parce que si tu le passes deux en début de game, tu peux lui mettre un peu tous les items, vu que c'est une unité que tu as en début de partie, et que tu le vendras plus tard. Et si tu trouves un Darius ou un Jace, donc les deux sont Space Pirates, Pirates de l'espace, et ça peut te donner beaucoup de gold, et ça peut beaucoup t'aider. D'accord, ok. Et du coup, les étoiles, c'est, en gros, quand tu ouvres des œufs dans le shop, tu peux choper une petite légende aléatoire, et quand tu chopes deux fois la même petite légende, elle devient deux étoiles. Donc trois étoiles, trois fois. D'accord, ok. Ok, j'ai une BF, j'en fais quoi ? Je la mets direct sur Graves ? Euh, non, 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 attends. Pour l'instant, t'es pas trop bien. Bon, je vois pas, ok, je vois pas tout ton écran, je vois tes rolls, mais je vois le haut de tes rolls. Ah, merde. Là, j'ai Jarvan, Ziggs, Malphite, Fiora, Léona, je prends quoi ? Euh, je prends Léona et Fiora. Je prends Léona, Fiora, et mets les deux, et pose Graves sur le banc, voilà. Alors, pourquoi faire ça ? Parce que, imaginons, au cas où, t'as des, t'as des, de ce qui tombe, des petites bêtes, t'as, je sais pas, deux Ziggs, ou deux Léona, euh, oui, c'est ça. Bah, il y a des chances que tu veuilles vendre Graves pour avoir quelque chose de mieux. D'accord, ok. J'ai ton écran freeze, je vois... Oui, c'est normal, c'est normal, c'est parce que j'étais en train de régler pour le stream. Là, Annie, tu peux vendre Annie ? Ah bah, trop tard. Non, c'est très rapide, très rapide, le début. Euh, en fait, le Ziggs et le Malphite auraient été intéressants à prendre, mais, euh, il faut être rapide, quoi. Ah oui, d'accord, ok. C'est compliqué à anticiper. Du coup, là, tu peux prendre... Soit tu peux prendre Annie et Poppy pour jouer sorcier, euh, Zoé et Poppy, soit sinon, tu peux prendre Blitzrank, qui est pas mal, aussi. Moi, j'ai bien Blitzrank. Ok. Là, t'as eu des items, ou pas ? Euh, non, j'ai pas eu des items, non. Ah, ok. Ah oui, c'est... J'ai l'habitude d'avoir les items à gauche sur vos villes, mais c'est vrai que, du coup, c'est en train de... Ouais, là, du coup, pour l'instant, t'as des items assez général, généraux, tout de suite. Il y a... Pour l'instant, je vois pas d'item. Tu pourrais faire un GA, un... Un ange gardien. Tu veux faire un Blitzrank, là ? Euh... Moi, je prendrais Mordekaiser, Fiora, et je mettrais Mordekaiser à la place de Blitzrank. D'accord. Et je booste quoi ? Euh, tu peux les avancer, tu peux les avancer un peu. Euh, pour l'instant, t'as pas grand-chose à mettre. Tu peux mettre un ange gardien sur Mordekaiser, à la ligne. Ange gardien, c'est l'armure... Et la D, la BF. L'épée, d'accord, ok. L'épée, ouais, pardon. Bon, là, vu que j'ai pas mis 10e, je vais me faire dévoiter, en théorie, non ? Euh... Tu peux toujours les mettre, mais... Ça va pas changer grand-chose, hein. Donc, si... Si le Mordekaiser se recouvre en 1v1 et qu'il risque de perdre, tu peux lui mettre, là. Tu peux lui mettre l'ange gardien, maintenant. Armure. B. Maintenant, voilà. Normalement, il va... Normalement, il gagne. Je t'ai fait confiance, hein. C'est bon point d'intox, hein, donc... Il t'ai pas à blâmer en toxe, ça marche pas. Si tu gagnes, tu peux vendre Annie et prendre... Non, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Ah, trop tard. Je me disais que t'aurais pas eu le temps de prendre... Je connais pas ces bail-là de prendre vite, enfin, ok. Ouais, en début de game, faut aller très vite, là-dessus. Du coup, tu peux avancer un peu Fiora, Léona et Mordekaiser, les trois. Ouais, ouais. Ok. Et en achat ? Euh, voilà. Mordekaiser, tu peux l'être plus haut, vu qu'il a l'ange vert bien. Voilà. Je pense que comme ça, t'es pas trop mal. Et en achat, rien ? Ouais, pourtant. En achat... Tu peux tout prendre, hein, pour l'instant. Ah, il y a trois TF, je les ai pas vus. Prends les trois. Bon, prends tout. Ah ouais ? En gros, en fait, en début de partie, là, tu vois, t'aurais pas vraiment pu passer à 10 d'or, et tu sais pas trop quoi jouer. Donc, c'est bien, quand tu sais pas vraiment trop quoi jouer, d'acheter beaucoup de trucs, et de voir après ce que ça va donner. D'accord. Parce que, en fait, tu te fermes aucune porte en prenant tout ça, et c'est pas gênant, en fait, ça t'enlève pas d'or. Parce que tu dérouvends au même prix, au final, en plus. Oui, c'est ça. En fait, tant que tes personnages sur le banc te coûtent pas d'argent, c'est-à-dire, imagine, tu pourrais passer à 10, et tu passes pas à 10 à cause d'un personnage, bah, ils sont pas gênants sur le banc. Ok. Alors là, Léona, c'est bien, Luciane, c'est très bien. Ok, donc, je prends Luciane. Là, tu peux prendre Léona. Ouais. Tu peux rentrer Luciane, et là, tu vas voir Cybernétique. Entrer Luciane, voilà. Tu peux mettre un gant sur ton... Luciane ? Ton Luciane, ouais. Et tu peux vendre le Grave. Ouais. Je peux vendre le Grave. Et mettre la baguette sur Fiora, par exemple. D'accord. Ok, Fiora, on lui met n'importe quoi, ça, elle est contente. En fait, ce qui est bien avec Cybernétique, Cyborg, du coup, si t'as vu, là, ils ont contre 3, et dès que tu leur mets un objet, ils gagnent des HP, des points de vie, et de l'attaque. Voilà, c'est ça. 35 dégâts de l'attaque. Ah oui, c'est ça, c'est le bonus à 3 qui est fort, quoi. Oui, c'est ça, 3 et 6. Oui, d'accord, ok. Et donc, c'est très intéressant, en début de partie, de mettre juste des objets comme ça, sur les cyborgs. Tu peux tout acheter encore. Surtout Shen. Achète Shen, les deux autres. Voilà. Ah, toi, t'achètes à la fin du combat, c'est marrant. Pourquoi tu achètes à la fin du combat ? Euh, non, au début aussi, c'est juste que j'y ai pas pensé. Bah, avant, je pensais surtout à ce que tu joues, et à la fin. En fait, avant que ça commence, je pense surtout à ce que tu peux jouer, et après, voilà. Là, si tu peux, t'aimerais bien avoir la... La ? La, comment dire ? La BF, l'épée. Oui, oui, je vois ce que c'est la BF. Ouais, la BF, du coup. Mais, euh, si tu l'as pas, la ceinture, l'armure, le gant, c'est bien. Gant, c'est pas mal, si tu veux. Donc, Zevian, il résonne beaucoup en termes d'objets, beaucoup plus qu'en termes de personnages. En fait, sur Cybernetics, ce qui est très bien, c'est d'avoir, euh, d'avoir, euh, les deux items qui sont très forts, c'est, euh, Tueur de géant, donc BF et Dag, et, euh, et Red Buff, donc, euh, Red Buff, c'est comme on dit en français. Oui, oui, c'est pas grave. Qui est, euh, la, 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 la ceinture et l'armure. Là, pour l'instant, tu les as pas trop, mais, euh, ça peut venir. Euh, ouais. Je vois pas, en fait, le double camp est pas super fort sur Lucien. Euh... Et en termes d'achat, là ? En termes d'achat, tu peux acheter Blitzcrank, Léona, vend, vend, euh, non. Ah, trop tard. Su, 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 su. Vends Léona, euh, achète Léona, pardon. Non, achète Léona, c'est ce que je voulais dire. Et tu peux mettre le gant sur, euh, non, attends, pour l'instant. Non, là, là, on va passer à 10. On va passer à 10. Non, parce que, sur Lucien, je pense qu'on va attendre les, les, les golems, avant de mettre des objets. Là, tu vas sûrement perdre, mais c'était pas trop grave. Alors, du coup, on passe à 10, là. Donc, vend Sona, vend Jarvan. Sona, la dame en jaune. Ouais. Jarvan. Euh, il est en violet. Non. Oh, c'est Léona. Mais c'est moi, c'est moi. Et, euh, tu peux vendre, euh, Zaya, aussi. Tu peux vendre, Zaya. C'est elle, hein ? C'est elle, ouais. Ouais. Là, tu passes à 10, c'est bien. Et tous les personnages que t'as sur ton banc, quasiment, tu veux les garder, donc c'est cool. Ouais, ok. Et comme ça, on a le bonus. On a une pièce et en plus, parce qu'on était à 10, c'est pour ça qu'il a fait ça. Alors, du coup, là, on a Mordeux, de nouveau. Je reprends Mordeux ? Euh, oui. Chiora, ouais. Chiora et Mordeux, qui coûte un peu cher, parce que tu pourrais passer à 20 sans Mordeux. Après, c'est un peu ce que tu as de mieux à mettre. Donc, je pense que pour l'instant, on va le garder. Ok. Euh, sinon, tu peux mettre... J'hésite. Non, on va garder Mordeux. Mordeux est bien. Ok. Mordeux est bien. Donc, j'ai deux blitz. Ouais. Les blitz, ouais, c'est cool. Les TFs, il ne tient pas à quelque chose ? Ah ouais, il est niveau de 2. D'ailleurs, je le rappelle qu'il est niveau de 2. Bah, en fait, tu pourrais le rentrer à la place de Mordeux Kaiser. Mais le truc, c'est que Mordeux Kaiser, ça te fait une très bonne front line. C'est surtout ce que tu as besoin, pour l'instant, de quoi tanker. TF, on va sûrement le vendre plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas trop besoin, vu qu'il ne nous coûte pas d'argent. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Sur le banc, il ne coûte rien. Mais on pourra peut-être le vendre plus tard. Oh, mon Lucienne, il était meilleur ! Tu peux acheter... Non, non, on le fera plus tard. Tu aurais pu acheter de l'XP pour avoir des rôles. En gros, tu vois, imagine, tu achetais de l'XP. Tu passais à 8 sur 10. Oui, j'ai compris, mais... Et tu avais des rôles, après, de niveau 5. Là, tu avais des rôles de niveau 5. Tu veux que je prenne quoi, ici ? Blitz, blitz, blitz. Prends blitz. Ouais. Mets TF à la place de Mordeux Kaiser. Non, non, vend TF, en fait. Et place tous tes personnages à droite. Pardon. Pas trop tard. Non. Ouais, j'aurais dû faire... En fait, contre les golems, il faut placer tous les personnages à droite. Ouais, il faut ne pas que le premier golem de droite. Ouais, c'est ça. Histoire que... Parce que si nous, il y a rien à dire, on peut perdre. Ouais, j'ai compris, ok. Ouais, j'aurais dû... Ouais, en fait, j'ai... Je dis beaucoup de trucs et j'en oublie, mais... Ouais, t'inquiète, t'inquiète, blitz. Ça va, tu gagnes quand même. C'est comme ça, oui, on gagne quand même, on est fort. On est là, celui-ci, nickel. Tu peux acheter Shane. Ok. Tu peux acheter Shane et vendre Léona. Léona, elle est là. Ouais, parfait. Il te reste un petit objet si on va avoir des caillères. Petit boule. Ouais. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu as voté ? Beaucoup de trucs. Ouais. Tu peux faire... En fait, tu as beaucoup de demi-objets. Tu vois ce que je dis tout à l'heure. L'armure et le... Vaille est très bien. Vaille est très très bien. Vend, mort de Kaiser. Les deux. Je suis sur le... Voilà. Level up. Ouais. Pause, blitz et vie. Vite, c'est l'autre. Parfait. Mais un objet sur vie. Mais la paix, je pense. La paix. Voilà. Ouais, sur vie. Et tu peux mettre... Est-ce que tu mélanges gardiens ? Mélange gardiens sur Lucien. Sur Lucien. Je pense qu'on va faire un scot-là. Un truc de critique et de maille. Tu peux acheter blitz et fiora. Il ne coûte rien. Et poppy, oui. Ouais, en fait, là, t'as beaucoup de, entre guillemets, de demi-objets. Ouais. Qui sont forts. Et... Et ouais. Ok, 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 ok. Je pense qu'on va faire un Solary. Et là, on a un bonus, parce qu'on a une win streak, on a une win streak, on a un bonus d'école, du truc. Tu peux faire un Solary, donc armure baguette sur Fiora. Fiora. Ouais. Pas grave. Et du coup, ceux-là... Ouais, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Essaye de les mettre en ligne, du coup, si tu peux. Mets-les en ligne devant. Tout devant. Du coup, Mae vaille au milieu. Et là, mets Lucien à droite. Ouais, blitz, là. Inverse Fiora et blitz, s'il te plaît. Fiora, Fiora et blitz, s'il te plaît. Flora et blitz, s'il te plaît. Ah ! Alors, tu peux, au lieu d'enlever Fiora et remplacer par blitz, juste échanger les deux. Genre, mets blitz, s'il te plaît, ça marche comme ça. Et ça va aller, ouais. Quand tu viens du banc, pour les mettre sur le truc aussi. Sur le terrain. Ouais, le fight se passe correctement, je pense. Ouais, le fight se passe bien, ça va passer à 30, c'est cool. Tu peux vendre Poppy et acheter Grave. T'as besoin de blaster. Blaster qui est très bien avec Lucien. Ouais. Oh, Aze, parfait. Je prends Aze ? Ouais. Est-ce qu'on a envie de level up ? Oui. Tu vas à level up. Tout de suite ? Ouais. À fond, là, encore ? Ouais, encore. Va jusqu'à 20. Et pose Aze. Du coup, remets Fiora là. Mets blitzcrank tout à droite. À la place de Lucien. Et Aze un peu plus derrière. Derrière, derrière, derrière. Derrière, tout derrière. Ouais, là, c'est cool. Genre, il se cache quoi. Genre, il se cache. Tu le mets derrière au cas où il y a des assassins ou un blitzcrank ou quelque chose. Comme ça, c'est lui qui prend le grab, c'est lui qui prend... Voilà. Donc là, en fait, pourquoi je t'ai demandé de level up ? Parce que t'es en winstreak et t'as envie de la garder, en fait. Ouais, d'accord. La winstreak, ça apporte énormément d'argent. Oui, bien sûr. Et tu veux de l'argent. C'est ce truc-là. Là, ça fait plus 3 pièces, hein, si on gagne. C'est ce qu'il y a en train de montrer. C'est le petit œil, là, qui est en passant 4. Si tu perdais la winstreak, tu gagnais 5 plus 1, tu gagnais 6, alors que là, tu gagnes 9. Donc, au final, on a perdu quoi ? 2 gold d'intérêt pour en gagner 3 de winstreak. C'est ça. Et là, comme vous avez vu, on est premier, c'est-à-dire qu'on aura le choix en dernier sur le carousel. Oui. Là, toi, imaginons, on s'en fiche, qu'est-ce qui te semble le plus intéressant, là, dans le carousel, si on avait les choix ? Euh, la BF, la BF. Ouais, OK, toujours l'objet, hein, donc, la BF. OK, l'épée, hein, l'épée et la BF. Oui, l'épée, et sinon, sinon, le gant, j'imagine, bon, t'as pas à te poser la question. Fonce sur la BF. OK. Oh, je l'ai ! J'ai mon showgat ! J'ai mon brawler. Après, showgat, il va sauter, là. Il se dit, attends, je le vendais. Je peux le vendre, là, déjà, ou quoi ? Euh, non, pas encore. Bah, quand tu l'auras sur ton banc, en fait, tu vas mettre, mets la dague, mets la dague sur showgat. Non, mets la dague sur showgat, et après, vends-le. La dague ? Non, la dague, ouais, sur showgat. C'est ça. Vends-le, et mets l'objet sur Lucien. Sur Lucien. Lucien. Tu peux faire double gant sur Lucien, et les mettre sur Léonard. Prends le gant, mets-le sur Lucien, ouais. Ouais. Ça va faire sauter le double gant, voilà. Parce que double gant, tu sais, ça a créé trois objets, et du coup, mets-le sur Léonard, voilà. Ah, mais c'est OP ! Ouais, c'est très fort, double gant. Et là, du coup, vu que tu avais un gant sur Lucien, ça a pu faire sauter le gant, et tu peux mettre l'objet sur Léonard. What ? Ok. En termes d'achat, je prends quoi, là ? Parce que là, on est sur une compo... T'aimerais bien passer à 40, mais est-ce que ça vaut le coup de vendre Shen ? Tu pourrais vendre un Shen et... Vends un Shen et un Graze. Graze. Ouais, comme ça on passait 40. Et là, on a un bonus de 4 d'or, du fait d'être à 40, c'est pour ça qu'il nous fait vendre. Ouais, Shen est bien, mais pas essentiel dans la compo, c'est pour ça que je peux le vendre. Ah, tu vois l'objet de Léonard ? Ouais. Zeké, ça fait un peu comme... ça fait dans la même ligne que le Solari, voilà. Mais ça donne de la taxpid. Waouh, c'est ouf. Donc, ici, elle est pas mal. Ici, elle est pas mal. En termes de choix, là, d'achat, je fais des trucs ou pas ? Euh... Il n'y a rien qui t'intéresse, vraiment. Ouais, évidemment. On va économiser pour passer au niveau... pour passer le niveau 7 le plus vite possible. Ok, ça me va, ça me va. Sachant qu'on est en minstric, mais on a déjà une banne compo, elle a pas mal l'item et tout Léonard, donc il y a des trucs à faire. On est là ! T'as vu le nombre d'objets qu'on a sur nos persos ? Ouais, c'est fou. Lui est... Il a l'air très fort, le Burr. Tu peux perdre, tu peux perdre. Il est fort. Il a V2, Jayce 2. Il a jouté un micro. Ah, ça se fait pas ce qu'il en soit. En fait, ton Lucien est très fort et je sais pas s'il va réussir à le tuer. Ça va passer, ça va passer. Oh, Lucien est en train de carry, t'as vu ? C'est pourquoi l'item là, Giant Slayer, l'item Giant Slayer est très fort sur Lucien, c'est parce que ça fait des DAO en vochant des pourcentages d'HP, je crois. Oui, c'est ça, 12% de l'HP. C'est ça, avec le Blaster, c'est super fort, parce que du coup, quand il ricoche sur les autres ennemis, ça fait 12% sur tous ceux sur qui ça ricoche. Putain vache. Je reprends Lucien là ou quoi ? Oui, Lucien, Fiora, Vi, Chen, t'as un super rôle. Et tu peux acheter deux fois de l'XP. Ok. En fait, ce qu'on veut, c'est toujours rester au-dessus de 50. Ah, 50 ? Oui, au-dessus de 50, bien sûr. C'est ça. Parce que les intérêts s'arrêtent à 50 et à 60, ça sert à rien d'aller à 60. Les objets de Maléona, ils varient ? Oui, en fait, double gant, tous les tours, les objets changent et t'as quelque chose de nouveau. D'accord. Deux d'argent, un Ezreal, super. Alors, tu peux acheter le... Tu peux déjà faire Ionic, donc mettre la résistance magique sur ta Fiora. C'est un très bon item sur ta Fiora, la buff. Tu peux dépenser... Est-ce que tu level up ? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait poser ? En fait, c'est ça ce que tu dis. Qu'est-ce que tu pourrais poser si tu level up ? Et là, on n'a pas vraiment quelque chose à poser. C'est vrai que ça ne marche pas grand-chose. Tu peux acheter Shogat. Et le reste, tu peux mettre dans l'XP. C'est le reste, le mets ? Je ne sais pas si tout ce que tu mets dans l'expérience, pardon. Tu peux acheter de l'expérience avec. Oui, d'accord. En fait, je me demande si dans tous les cas, on passait... Ouais, en fait, dans tous les cas, on passait à nouveau. Ouais, donc on n'avait pas de raison de ne pas le faire. Ouais, on n'avait aucune raison de ne pas le faire. Bon, ça ne nous coûte rien, mais c'est une erreur. Tu peux le faire maintenant. Fais-le maintenant, comme ça, tu auras des meilleurs rôles, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, ça ne nous coûtait rien. On aurait dû le faire. Là, je suis full chance, faut que j'en vende. Je vends quoi ? Bah, si t'as des trucs qui t'intéressent, ouais. Oh, là, le écho. Oh, le écho. On va là, on part directement sur le game. Je vends quoi ? Bon, achète Ez, achète Ez, achète Echo. Attends, mais il faut que je vende. Achète Ez. Non, pas besoin. Achète Ez et il y en a un qui va partir. Ezreal. Voilà, je vais acheter Echo. Vends Shogat. Pose-le, ouais. Mets la tire sur Echo. Echo, c'est un infiltrateur. Donc, tu peux le mettre tout au fond. Il va sauter sur la backline. Mais le plus au milieu, c'est pas mal. Ah, j'en ai 5 des Cybergs, là. Ouais, il te manque Irelia et tu les as tous. Et Irelia, elle est 2P. Elle est forte, il parait Irelia. Ouais, Irelia est très forte, ouais. Tu peux acheter Kyle et mettre ce titre reste dans le XP, encore. Ok. Kyle, tu vois, pour l'instant, t'as un Blademaster. Et... Blademaster, ouais. Et après, t'en auras 3 si t'ajoutes Kyle, Irelia et Fiora. En fait, Irelia et Fiora sont Blademaster de base. Et quand t'ajouteras Kyle, ça te donnera le bonus. Donc, ça, c'est cool. D'accord. En fait, ce qu'on veut, là, avec cette compo, c'est passer 8 aussi vite que possible. Et normalement, tu touches Echo au 8. Parce que le taux d'avoir des Légendaires au 7, c'est très très faible. Ouais. Donc là, le Echo, c'est une aubaine, surtout vu le format. Et je fais quoi, là ? C'est ta compo. Bah, de l'XP encore. Y'a pas vraiment grand-chose que tu vas y acheter. Ok, de l'XP, trop cool, moi, ça me va. On est bientôt 8, d'ailleurs, parce que là, on est sur une mystrique de 8. C'est monstrueux, en plus, y'a des 5, 6, 7. Ouais, là, c'est fou. Et on a toujours pas Lucian 2, on a pas Erelia, on a pas Echo. T'as encore beaucoup de choses à améliorer, ça, c'est cool. Ah ouais, ouais, c'est violent, hein ? C'est une violence, c'est un mot. En fait, ce que tu veux penser à Cybernetic, c'est mettre des objets un peu sur tout le monde. En fait, c'est ça qui est bien dans cette compo. Même si t'as pas des super objets, y'a toujours des bons items à faire. Et dans tous les cas, ça va t'aider. Ça, c'est cool. Ouais, clairement. Si tu as de boost, il est des monstrueux. Si tu veux, on va remettre les mêmes unités à côté. J'aime bien faire ça, ça t'essaie d'être trouvé quand tu veux roll vite ou quand t'as un... Oui, bien sûr. Au moins, c'est au moins, le banc est organisé, ça, c'est cool. Tu veux vendre des trucs, des choses que tu veux vendre, tu sais, tu les mets d'un côté, que tu veux pas vendre de l'autre, et hop, comme ça, t'es très bien dans la compo. Donc là, y'a deux légendaires, c'est des trucs jaunes, c'est légendaire, c'est ça ? C'est ça. Mais votre pique direct, hein. Alors, Thresh, il va être pique direct. Non, Thresh, c'est nul, mais il va quand même... Thresh, c'est la pire légendaire. Ah bon ? Ok. Moi, je prends quoi, là ? En fait, le gang ou la BF, je pense, pour mettre sur Irelia, putain. BF, hein. Ça, je ferai de la Lamda Infini. Ouais, si tu peux, ouais. Ou une sauve de son, c'est très bien, si tu peux. Lamda Infini, Lamda Infini, sauve de son. Ok, ok, ok. Jace, Nico, Kayle... Tu peux vendre Kayssa. Ouais. Acheter Kayle. Ouais. Acheter Kayle. Tu peux, bah, pas level up, mais... Mais ce qui te reste dans l'XP. Ouais, ça marche. La BF, je l'utilise pas tout de suite, du coup. Non. On va faire de la place sur le banc. Tu peux vendre les chaînes. Vu que, généralement, tu les joues en attendant d'avoir Kayle. Là, t'as déjà accueillé. Ouais, ok, parfait. Tu peux, tu peux vendre les Fiora, tu risques pas de le... Tu peux vendre une Fiora. Bon, les deux, les deux. Bon, les deux, c'est pas grave. Tu peux mettre E13 dans l'XP. Ah oui, du coup, j'ai réussi à obtenir l'XP. Ouais, du coup, tu vas... Ça va être goldé, ça, ça va être trop bien. Là, on passe 8... En fait, là, ce qu'on va vouloir, c'est passer 9. Lui, il a une bonne combo, non ? Il joue sorcier. Ouais, la combat, il a beaucoup de sorcier. Oh, écoute ! Ouais, la combo sorcier est bien, mais... Là, il n'a pas de front line, en fait. Normalement, tu joues le sorcier avec Mecha, que les sorciers ont beaucoup de dégâts, mais ils n'ont aucun HP. Là, il ne joue pas Mecha, donc c'est compliqué. Oh, vaille, écho. C'est la folie, c'est parti. Là, je pense qu'on va mettre Kyle sur le banc, sur le... Et Roll pour trouver Irelia, je pense. Oh là là ! Écho, c'est pas écho, hein ? Oui, écho et prend Miss Fortune. Prend Miss Fortune, vend Ezreal, et met Écho à la place. Met Miss Fortune à la place de Ezreal, pardon. Ouais, je le vend, Ezreal ? Euh... Oui. Kyle, mais là, plus bas. Tu vois ? Mais attends, ah, trop tard. Kyle, elle n'a aucun HP, elle va se faire démolir. Je ne vends pas Lucien, là ? Parce que du coup, ça me ferait 50 PO, si je vends, ou Blitz ? Euh... Blitz, mais de tous les cas, tu risques de gagner, et tu auras les 1. Ah. Oui, c'est vrai que si je gagne, j'ai le 1 en plus, c'est ça ? Avant ? C'est ça. Je risque de gagner. Oui, je crois qu'on est parti. Il y a de bonnes chances. Tu toucher écho aussi vite, c'est indécent. Je crois que c'est plus, il est en train de carrer. C'est dommage qu'on ait mis un objet sur écho. Bah, c'est bien, mais si on pouvait avoir double gant sur écho, ça aurait été parfait. Bon, bah, là, il y a Erelia qui arrive toute seule, aussi. Ah, OK. Prends Erelia, mets-la à la place de Blitzcrank. OK. On est pris. Tu peux vendre Blitzcrank. Tu peux vendre les Blitzcrank. Acheter... Acheter... Eh... Ouais. Parce qu'il y a un GGP. Pour être une bonne idée. Et, bah, tu peux mettre de l'XP, là, on va passer niveau 9. En fait, ce qui est dangereux, souvent, quand tu passes niveau 9, c'est soit tu n'as pas assez d'HP pour les passer, soit tu perds tes morts, soit c'est trop risqué, et si tu le passes trop tôt, tu n'auras plus d'or et tu ne pourras rien roll. Mais là, on est tellement fort, on a écho 2, on a écho 2, on a tous nos cyborgs, et qu'on peut passer 9 sans problème. Je mets les WBF sur Irelia ou quoi ? Attends, il y a déjà les achats. Euh... Il y a quoi ? Je pense que tu veux en mettre une sur Irelia, et l'autre sur Irelia. D'accord. Je choisis les tripes. Attends, attends, attends. En fait, il y a un bug avec les 10 items de mana, c'est que si tu mets la BF pendant le round, il va gagner de la mana en plus, comme si tu lui mettais une... une tire. Et l'écho, tu peux le mettre au milieu. J'achèterai l'éonard. Euh, non. Ah si, tu peux acheter l'éonard. Et oublie pas de mettre l'ABF sur l'écho. Je mets l'ABF, mais pendant que ça commence le combat. Ouais, ça, une fois que... Ouais, là. Là, du coup, il a sauté. Regarde. Mais elle ne te trompe pas. Ah, c'est chaud, ça ! Ouais, c'est bon, là. C'est bon, tu es soinu. C'est bon, on réussit ! On sert à rien, mais on sera réussi. Euh, ouais. Tu peux, bah, dépense dans l'argent, là. Dans l'XP, tu veux dire ? Ouais, dans l'XP, bon. De toute façon, pour l'instant, je vais... Toujours au-dessus de 50. Tant qu'on perd pas, on n'a pas besoin de passer en-dessous de 50. Euh, je reprends une Fiora ou pas, là ? Attends, il y a quoi ? Il y a Kale, déjà ? Euh, la Fiora, il n'y a pas besoin de Kale, ouais. Euh, n'oublie pas de mettre Kale plus bas. Oui, tu veux Kale plus bas, dans l'argent, là ? Oui, oui, c'est ça. Euh... Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est retrouver un Lucian pour vendre les objets de Lucian. Et on mettra sûrement le Giant Slayer sur Echo et la GA soit sur Lucian, soit sur Irelia. Pourquoi on fait un retrouver ? Ah, bon, on a un Lucian. En fait, là, tu vois, t'as un Echo 2 et il n'a pas beaucoup d'objets. Et en fait, t'aimerais bien que ce soit le Echo qui ait les objets de dégâts plutôt que le Lucian qui est niveau 1 et il fait des dégâts, mais si tu veux avoir les items sur Echo, c'est vraiment super, là. Donc, euh... Bah, les voleurs... Pas encore, non. Non, celui-là, justement, tu voudrais le garder pour remplacer le Lucian. En fait, ce qui est bien en cybernétique, c'est que, tu vois, une fois que t'as touché Echo 2 et Irelia, et Irelia 2, bah, t'as envie de leur mettre des objets. Mais vu que t'as mis des objets au préalable sur les autres, des fois, ça peut être un peu pénalisant. Donc là, ce qui est cool, c'est que t'as un Lucian 1 et si tu le vends, il pénalisera pas. Donc là, tu peux le faire en mode, non ? Je fais quoi, du coup ? Tu peux vendre le Lucian qui est sur ton terrain. Non, sur ton terrain. Oui, celui qui est obligé. Ouais, mets l'autre Lucian à la place. Voilà. Et mets le Giant Slayer sur... Non, pas le GA. Mets-le sur Echo. Et le GA, je le suis sur qui ? Mais normalement, tu peux la mettre sur Irelia. Le truc, c'est que si on la met pas sur Lucian maintenant... Attends, on va regarder si t'es large ou pas. Ouais, t'es large. On va gagner tranquille. Mais là, tu peux la mettre sur Irelia. Ou sur Echo. Echo, en fait, Echo. Bon, Echo est mort. En fait, on perd. Mais ça aurait pas changé grand-chose. Non, on met... On va quand même tuer à mettre. Non, non, non. On n'est pas... On n'est pas à ça près. C'est pas un round qui va... On a perdu, mais bon. On a tellement d'argent que... Le Winstreet. N'oublie pas encore de dépenser à chaque fois, dans l'initiative. Ouais, dans l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Là, on veut mettre un objet sur Lucian, du coup. Zephyr pourrait être bien. Ouais. Forcément, Zephyr, c'est toujours bien. Si vous avez une question, quel item faire ? C'est vrai, Zephyr, c'est forcément bien. Zephyr, c'est toujours bien. En fait, ça lève une unité. Donc, dans tous les cas, t'es en supériorité numérique. Donc là, en fait, d'habitude, t'aimes bien stuff le Lucian, mais nous, en early, on n'avait pas stuff sur Lucian, plus il n'est jamais passé niveau 2. Donc, dans ce cas-là, on a touché Echo 2 avant Lucian 2. Dans cette situation, on a envie de stuff le Lucian. Euh, bah, stuff le Echo, pardon. Là, tu peux mettre Zephyr sur Lucian, du coup, Vanphine. Ouais. Je Vanphine. Vanphine, mets Zephyr sur Lucian. Et la GA, mais là, sur Echo. Et là, je fais quoi ? Il est full XP, hein ? Ouais, full XP. Allez ! Achète GP. GP, Lucian. Achète GP. Achète Lucian. Et on peut roll un peu au tube 50 encore. Euh, Lulu, tu peux l'acheter. Tu pourras la rentrer. Tu pourras l'acheter, quoi. Ouais, elle est bien, Lulu. On pourrait en avoir à la place de GP, ça peut être cool. Parce que GP, il apporte rien comme trait dans la... Tu me diras, Lulu non plus, mais... GP apporte beaucoup de dégâts alors que Lulu apporte des CC et ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça se passe bien. De toute façon, donc on a dit, pour l'instant, il ne coûte rien. Lui, il a quoi ? Il a J3 ? Bon, ben quand même, mais il était plutôt fort. Oui, il est assez fort, clairement, chez la caractère. Ouais, lui, il est assez fort. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout de s'adapter par rapport à... C'est quoi, c'est un GP ? Ouais, bah, GP, prends-le. On va jouer au GP, du coup. GP, tu peux le mettre à la place de Lucian en placement. Ouais. Et Lucian, tu peux le mettre sous ta Irelia. Juste en dessous de ta Irelia. Irelia, tout à droite. Ouais, ouais. Euh, en fait, regarde les ennemis. Regarde à droite les ennemis. Et on va essayer de Zephyr, un de leurs carry. Donc lui, tu vois, t'as envie de Zephyr, la Harry, par exemple. Regarde celui d'après. Ah non, c'est sûr. Lui, t'as envie de Zephyr. Lui, son Wukong, sa H. En fait, là, ce que t'as envie, c'est juste, c'est de changer ton Zephyr de position pour le faire sur ses carry. pour le faire sur ses carry. Ça marche comment en termes de positionnement ? Alors, en fait, c'est une symétrie axiale. Axiale ou centrale ? Centrale, centrale. C'est une symétrie centrale. D'accord. Qui fait que si tu places, par exemple, en haut à gauche ton Lucian, en fait, tu vas pouvoir montrer au prochain round. Genre, bouge ton Lucian, là. Ouais. Si je le mets là. Tu vois ? Ouais. Et là, on voit la petite tornade du Zephyr de l'autre côté. Ah ! Rebouge-le. Ouais, d'accord, ok. Donc moi, pour Harry, il faut que je le mette là, quoi. Tornade. Ouais, c'est ça. Euh... On peut acheter Fiora et Roll encore un peu. Voilà, vraiment, on ne sait plus quoi faire dans notre argent. On est si riche que... Je ne sais plus comment le dépenser. C'est rien, là. Ouais, Roll. De toute façon, là, en fait, on veut trouver Irelia 2, Echo 3. On peut jouer Echo 3, si ça nous plaît. Euh, bah, tu peux continuer de Roll. Aurélion, il ne nous intéresse pas. Ouais. Je re-rollais un dernier coup ? En fait, là, tu veux juste acheter des légendaires. Des légendaires plus Irelia, à la limite, et Luciane, peut-être. Ok. Si on le trouve 2. Mais du coup, là, je peux encore continuer à Roll de Shop. Ouais, ouais, tu peux Roll. MF, tu peux la prendre. MF, ouais. Actualise. Vas-y, continue de Roll. Pas Aurélion. En fait, à chaque fois, tu veux acheter Aurélion, Echo, MF. Ah, bah, j'ai pas pris Aurélion. Non, pardon. Tu veux acheter MF, Echo, GP, Irelia. Continue à Roll jusqu'à ce que tu trouves un petit peu. Kyle, tu peux. Oui, c'est bien ici, ça. Entraîne-toi à essayer de Roll vite. Irelia, Luciane. Essaye de, en gros, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de passer avec ma souris de gauche à droite et je regarde ma souris. Comme ça, je passe de gauche à droite, je vois si j'en rate et hop, je recommence. Tu le fais avec ta souris, toi, ou avec le clavier ? La touche pourrait t'aider si tu veux Roll vite. Normalement, c'est D de base. D, d'accord. Bon, D, ouais. Quand tu veux Roll vite, ça peut être cool. Monde-là, Justice, je le mets sur qui ? Sur Irelia, c'est très fort. Irelia, c'est tout à droite, on est d'accord. Ouais, c'est elle. Après, sur GP, dans ce cas-là, ça pourrait être bien aussi. Je reprends Lulu, Je prends Lulu, ouais. Par contre, j'ai encore de la place un peu, je re-roll. ça marche. Kale, du coup ? Ouais, Kale. Je serai moins, je serai tout de 49, mais t'as pis. Ouais, continue, on s'en fiche. Là, de toute façon, c'est bientôt fini, donc, trouver des améliorations. Continue. Encore. Encore ? Encore. Ouais, ouais. Descends. Là, on peut s'arrêter là, vu que le round a commencé. Ouais. Oh putain, l'armée. Ok, on est pique 3, on est pique 3, là, le fight. Ouais, lui, il est fort. Par exemple. Ouais, il a l'air. Mais je pense qu'on le bat. Il n'y a pas de raison. Avec un écho, comme ça. Le écho, c'est un mot. Oh, mais écho, mais t'as vu, il a carré tout seul, quoi. Ouais, incroyable. Tu peux... Là, on va faire la place sur le banc. J'ai payé. Ouais, on ne les jouera pas. Attends, je fais de la place. Vends les Lulis, vends Fiora, vends Léona. Non, en fait, vends pas Léona. Ouais. Je vends Fiora ? Vends Lulis, vends Fiora. Je prends GP. Mets Léona à la place de ta Léona sur le banc. Sur la... Contre ta Léona du banc, mets la place de la Léona sur le terrain. Ouais. Vends Léona sur ton banc, et mets le double gant sur GP. Et où, GP, déjà ? Entre Ville et Irelia. En haut à droite. Ouais, c'est bon, Oh, il va être balèze. Oh, il va être fort. Mets-le en... Ouais, ouais. Et tu peux voir... Tu voulais modifier le placement, ça ? Ouais. Alors, est-ce que mon Zephyr marche ? Oui, mon Zephyr ! T'as vu ce Zephyr incroyable ? il a arrivé, ouais, parfait. Il a arrivé, c'était le... En fait, les joueurs bons font attention au Zephyr, mais si vous députez des trucs comme ça, si vous, vous mettez votre Zephyr là où les personnes jouent, les personnes changent quasiment jamais leur placement. Genre, c'est un peu de carry vraiment, tu sais, en bannis pour moi. C'est ça, ouais. Il reste plus que moi et Flauber. Ouais. La Brumble, double armure, Brumble, tu vois, qui est sur la Syndra. Qui est sur la Syndra, ouais. Attends, Rumble, hein. Non, Syndra, Brumble, pardon. Ah oui, Brumble, c'est pas grave. En fait, je te disais Brumble, Vest, et c'était ce qui était sur la Syndra. Mais c'est vrai que... Rumble, Brumble, tu veux juste mettre un objet sur la Léona pour qu'elle ait le boost. Je vois un peu pire et je mets le bloc sur Léona. Mais là, tu peux roll pour trouver Irelia, pour trouver Légendaires 3, peut-être. Bon, dans tous les cas, tu vas gagner. C'est quand même pas créatif, là. C'est une amélioration de GP. Son ulti arrivera plus vite. Il y a Echo. Ok. Tu vois, tu feras attention, si tu veux, l'ultime de GP arrivera plus vite. Et il y a 3 améliorations sur GP, 3 améliorations sur MF. C'est leur train mercenaire qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, il a un gros GP, il a un gros GP en face, ouais. Il y a une grosse MF aussi. Ah, il nous a battu, il a gagné. Il a Jace, ouais, en fait, tu voudrais soulever soit sa Ami Sortil, soit la Sulte Jace. Ah, il y a une Irelia, et une Kayle. Prends Irelia, Kayle. Parfait. Irelia, Kayle. Ouais. Continue de level up, de, de roll, pas mal. Vas-y, encore, encore. Bah, si tu peux trouver Kayle 3, Echo, GP, ça nous voit, Irelia aussi. En Echo, Echo 3, peut-être. Ah, putain, j'aimerais bien, le rêve. C'est clair. Oh, 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 Echo 3. Vas-y, continue de roll, faut qu'on trouve Echo 3. Il faut soulever son GP pourrait être intéressant. Si on n'arrive pas à gagner, là, on laissera de soulever le banc blanc. Je c'utiliserai un peu Echo 3. Ouais. J'ai une deuxième MF, je crois. MF ? Oui, oui, MF prend. En plus, c'est la troisième. Elle va, elle va, elle va passer au-dessus. On a gagné, là, non ? Non, c'est perdu. Là, on va essayer de soulever le banc blanc. Ok. Le banc blanc, il est plus devant, donc il ne faut jamais être plus crash. C'est ça, oui. Je m'éteins. Voilà. Euh, je suis dans le rôle encore ? Une case derrière, je crois. Je ne suis pas sûr, mais... Ok. Regarde où il est, son banc blanc. Non, c'était là où tu avais mis, autant pour moi. C'est le deuxième rang. C'est plus où j'étais. une case plus haut. Voilà, je cherche encore mon écho. Ouais, bah pas tout de suite, mais après le rang, ouais. Ouais. Ouais, ce que tu as envie, c'est de faire après les rangs, parce que tu as plus d'argent, mais quand tu es lent, quand tu es lent, tu peux le faire avant. Ça te coûte de l'argent, mais au moins, tu es... Ouais. Ok. Donc là, le Lucien, tu le mets en rang plus haut. sur Kyle, c'est pas mal. Non, sur MF, sur MF, sur MF. Oh, le écho 3 arrive, le écho 3 arrive. Vas-y, continue, continue. Là. Oh, le écho 3. allez, let's go, let's go, let's go. J'ai jamais vu ça, c'est fou. C'est fou d'avoir écho 3. C'est vraiment, les légendaires 3, ça n'arrive jamais, vraiment jamais. Sérieux ? Oh là, il va être goldé, il va tuer tout le monde. J'ai jamais eu une seule légendaire niveau 3 dans toutes mes parties du jeu. Depuis que j'ai commencé. Est-ce que le zéphi repasse ? Est-ce que le zéphi repasse ? Déjà. Ouais, ah ok, et en plus on a écho max. Alors là, on s'est donné toutes les options. Là, écho 3, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça doit être une sacrée folie. Il n'y a toujours pas, il n'y a toujours pas à mettre son style. On ne va pas faire tout le monde. Bah écoute, bravo. Mais t'as vu, c'est le match-up tout le monde, il est arrivé là. Bah oui, en fait, que ce soit les persos qui coûtent 4 ou qui coûtent 5, quand ils passent niveau 3, t'as quasiment gagné. Ils sont vraiment super forts. Oh la violence. Les légendaires 3, ça n'arrive jamais. Genre, rarement, ça n'arrive jamais. Là, en plus, sans Nico. Parce que, tu vois, normalement, tu peux le faire si t'as une ou deux Nico. Ouais. Tu peux en être pas loin. Là, sans Nico, c'est critique quoi. Mais grâce à toi, toutes mes parties, j'ai fait top. Non, je ne veux pas en ce temps. C'est vrai. Oui, après, il faut aussi dire que tu ne joueras pas non plus contre des flèches. Moi, je joue contre du bronze pour l'instant. Ouais, ça monte vite, mine de rien, en vrai. Ouais, ça monte très vite. C'est ta vie, j'ai déjà bronze 1. Moi, c'est ma troisième partie sur le jeu. Vite tomber contre des mecs qui ont fait beaucoup plus de temps de jeu que moi. C'est ça, oui. Putain. Ouais, donc, alors, attends, en sorte de mini récap, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur la partie. Une fois que tu es niveau 9, c'est OK. Déjà, c'est rare de faire niveau 9. Là, on l'a fait que parce qu'on était déjà devant. Là, on avait l'avantage d'être déjà devant, ce qui fait qu'on pouvait économiser un max l'argent aussi pour avoir 50 d'or et attendre. On s'est permis de level 9 parce qu'on était déjà devant aussi, mais du coup, on n'a pas eu de choix cruciaux à faire. C'est ça. Il y a, en termes de compo, on s'est donné un maximum d'options en prenant plein de persos à 1, 2, on attendait un petit peu de voir qu'est-ce qu'on avait jusqu'à se dire, OK, là, on va partir sur cette compo-là parce que c'est là ce qu'on avait le plus et ce qui est fort. Cette compo, c'est le cyborg, ce qui te met sur la voie et te dit, c'est bon, je joue ça, c'est souvent le écho. En fait, ce qui est souvent, c'est, en fait, tu prends Lucian, tu prends les Beats, la Frontline, Léona, et quand tu arrives au niveau 6-7, tu te demandes est-ce que je joue Jinx, Kari ou est-ce que je joue Cybernétique avec l'écho, Irelia. Et ce qui va souvent décider au niveau 6-7, c'est si on trouve plutôt des Jinx ou plutôt des Irelia. C'est souvent au niveau 7, au niveau 8 qu'on trouve des 4 costes. qui sont, que Irelia et Jinx sont. Donc, en fonction souvent de si on trouve plus des Jinx, plus des Irelia, on va dire, j'ai envie de jouer Cyborg, j'ai envie de jouer Jinx Brawler ou Jinx Vanguard. En fait, le combo Jinx, c'est plus fort avec Brawler, mais ça se joue aussi très bien avec 4 Vanguard. En fait, c'est une Frontline et ça dépend beaucoup de ce que tu rolles. En fait, si tu rolles des Jays, des Mordekaiser, tu joues avec Vanguard. Si tu rolles des Chogates, des Big Tranks, des Vy, tu joues plus avec Brawler. Ok, c'est clair. Il y a beaucoup d'infos. Évidemment, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à poser vos questions également dans les commentaires et de toute façon, il y aura d'autres vidéos et c'est un jeu qui demande du temps à bien apprendre pour bien comprendre les compos, le metagame, les winstreaks, les lootstreaks, quand dépenser. Puis vous avez vu même les petits bails, genre il attend à la fin du round savoir si tu gagnes ou pas si tu as la pièce et tant plus pour faire de la vente, pour avoir la petite pièce en plus en termes d'income, etc. Il y a beaucoup de petits détails comme ça, comme au début. Après, le choix des objets, donc toujours bien attendre au niveau du carousel plutôt pour les objets. Mais ça, c'est parce qu'en soi, les champions, on peut les acheter mais les objets, on ne peut pas les acheter. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire vous-même où vous en êtes, si vous jouez depuis longtemps, si vous venez d'installer avec mobile, est-ce que c'est un jeu qui vous fait kiffer, qui vous plaît, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501